Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour la présentation de l'oracle Histoire de sorcière Déborah Bleck, Elisabeth Alba. Alors voilà comment se présente donc ce petit coffret. Alors, amateur de chat, ballet et autres chapeaux pointus, l'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle basé sur les quatre éléments et aux vibrations positives vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. Donc il y a 40 cartes et un livre en couleur donc de 126 pages. Donc cet oracle se vend au prix de 24 euros. Voilà l'intérieur du coffret, votre voyage commence. Pour le livre, le petit livret. Donc après cette vidéo, je vous propose, il y aura un tirage avec cet oracle. Alors l'auteur, Déborah Bleck et l'artiste, Elisabeth Alba. Sommaire Introduction Donc il y a également le tarot, le tarot Histoire de sorcière, également donc conçu par Déborah Bleck et Elisabeth Alba. Chapitre 1 Donc comment utiliser cet oracle ? Alors pour chaque carte, vous avez donc une signification, donc action, divination, magie. Alors chapitre 2 Alors chapitre 2, la division donc des cartes. Donc il y a 40 cartes dans cet oracle et donc les cartes sont divisées. Vous allez retrouver 10 cartes pour l'élément terre, 10 cartes pour l'élément air, 10 cartes pour l'élément feu et 10 cartes pour l'élément eau. Alors la terre, ça représente l'ancrage, action, pratique, l'air, les pensées, la communication, le feu, la créativité, la passion et l'eau, les changements, le mouvement. Donc là, progression des cartes. Chapitre 4 Donc les tirages, les tirages simples. Le tirage à une carte, le tirage à deux cartes, trois cartes. Alors ensuite, chapitre 5, donc présentation des cartes. Donc ici, nous sommes la carte 1, donc une carte de l'élément terre. Donc ici, la carte connectée à Gaïa. Donc vous retrouvez l'explication de la carte, la signification action, divination et en magie. Donc voilà, pour toutes les cartes. Ici, la carte 1, la carte de l'élément feu. Voilà donc pour le petit livret. Donc ici, on retrouve le tarot, histoire de sorcière. Et ici, le petit oracle de Steph qui est présenté. Voilà pour le livret. Donc le dos des cartes, avec les 4 éléments. Donc je vais vous passer, vous présenter les cartes. Alors elles ne sont pas dans l'ordre, comme j'ai déjà utilisé cet oracle. Donc à chaque fois, on retrouve de 1 à 10 pour chaque élément, donc 10 cartes pour chaque élément. Donc ici, vous avez la carte numéro 4. Vous retrouvez ici l'élément. Donc ici, nous sommes sur une carte de l'élément eau et le nom de la carte, donc changement et progrès. Ici, une carte de l'élément feu, inspiration et courage. L'élément air, médite pour clarifier. Écoute la sagesse. Une carte de l'élément terre, sème les graines. Leçon de vie. L'élément eau, médite pour t'apaiser. Imagine et conçoit. Magie de l'air. Distribue de l'amour. Exprime ta pensée. Magie de la terre, donc une carte élémentaire. Gratitude. Active-toi, l'élément eau. Récolte de saison. Magie du feu. Transforme et change. Purifie corps et âme. L'élément terre, ancrée, centré. Prospérité, abondance. Médite pour explorer. L'élément eau, eau salvatrice. Accepte ta destinée. Guérison du cœur avec l'élément feu. Soleil et étoile. Renaissance. Réinvention. Cède à la passion. Force, résilience. Iberne, régénère. Voeux et prière, donc avec l'élément R. Joie, plaisir. Accepte l'amour. Les larmes de tristesse et de joie. Portée par le courant. Magie de l'eau. Médite pour créer. Poursuis tes rêves. Changement positif. L'élémentaire affirme ta croissance. Et enfin, encore l'élémentaire. Connecte-toi à Gaïa. Voilà pour les cartes. Donc, on se retrouve juste après, voilà, cette vidéo pour un petit tirage, donc, avec cet oracle. Je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve ici, donc, pour un tirage avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc, j'ai effectué un tirage. J'ai sorti trois cartes. Elles sont numérotées. Donc, prenez le temps de choisir une de ces trois cartes. Et je vais, donc, vous retransmettre votre petite guidance, la signification de la carte que vous aurez choisie. Nous allons commencer, donc, pour ceux qui choisissent la carte numéro 1. Alors, pour vous, c'est la carte qui est sortie, donc, la carte du changement positif. Ici, vous êtes une carte dans l'élément, l'élément O. Les changements ne sont pas rassurants. Ils arrivent que l'on y résiste par peur d'empirer les choses au lieu de les arranger. Le meilleur moyen de surmonter cette crainte est encore de diriger ton énergie vers la certitude que tout changement sera nécessairement positif. Demande au pouvoir de l'eau de te placer dans la bonne direction et projette tes intentions dans l'univers aussi clairement et fermement que possible. Alors, pour vous, avec cette carte, on vous encourage à avoir confiance en vous. Vous pouvez y arriver. Cette carte, elle vous rappelle aussi en outre que le changement positif est autant dans le voyage que dans la destination. Alors, continuez de mettre un pied devant l'autre et concentrez-vous sur ce que vous voulez accomplir. On vous dit que ça va venir. Voilà pour vous, donc, pour votre petite carte. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez aussi une carte de l'élément O. C'est la carte de la renaissance, de la réinvention. Nous sommes tous nés et un jour nous mourrons tous. En chemin, nous nous recréons, parfois volontairement, parfois forcés par les circonstances. L'enfant que nous étions s'éloigne, l'adolescent aussi, puis le jeune adulte. La découverte d'une nouvelle foi spirituelle peut être une forme de renaissance. Pour certains, c'est l'exploration ou l'acceptation d'une sexualité ou d'une identité. Un changement de cap professionnel, une nouvelle relation ou une rupture, l'arrivée d'un enfant ou la perte d'un parent. Pour les femmes, la ménopause est souvent la cause de changements majeurs dans leur perception d'elles-mêmes. Et la retraite peut avoir un effet similaire. Alors, cette carte, elle vous porte deux messages possibles. Soit vous êtes au cœur d'un énorme changement, ou alors vous en sortez à peine, auquel cas vous pouvez fêter cette renaissance. Soit il est grand temps de vous réinventer. Est-ce que vous hésitez au moment de ce bouleversement, de ce changement ? Cette carte, elle vous invite à foncer. Voilà pour vous avec votre petite carte. Pour ceux qui ont choisi donc la dernière carte, la carte numéro 3, ici aussi nous sommes sur une carte de l'élément eau, la carte changement et progrès. L'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement. Avec le temps, elle est capable de déplacer des rochers. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Les vagues des océans ondulent dans un flux et reflux suivant les marées. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements. Utilisons son énergie pour provoquer des changements positifs dans notre vie, pour avancer vers l'étape suivante de notre chemin personnel. Alors cette carte, elle vous dit, à l'instar de la tour, dans un jeu de tarot, cette carte ici, elle peut annoncer une cassure dans votre rythme de vie. Pas forcément agréable au moment où elle survient. Mais rappelez-vous que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Alors on vous dit peut-être que vous êtes enfin au port de ce que vous projetez de faire depuis longtemps, non loin d'atteindre votre but. Alors bravo, continuez comme cela. Voilà pour la présentation de cette oracle histoire de sorcière. Et pour ce petit tirage, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501